La fille de Shangriha occupe le bureau de l'attaché militaire à Genève. A la mission diplomatique permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, la fille de l'actuel chef d'état-major par intérim de l'armée algérienne, Mélissa Shangriha, occupe le bureau de l'attaché de défense et militaire auprès du consulat d'Algérie à Genève, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Il faut savoir que la mission diplomatique de l'Algérie auprès de l'ONU partage les mêmes locaux que le consulat général de l'Algérie à Genève. Il s'agit d'une villa du standing d'un château situé au niveau de la route de Lausanne à Bellevue dans la banlieue chic de Genève. Mélissa Shangriha travaille au niveau de la représentation diplomatique de l'Algérie auprès de l'ONU depuis 2017. Officiellement, a-t-on découvert au cours de nos investigations, elle n'a aucun poste précis ou déterminé. Elle est une fonctionnaire polyvalente. Ceci dit, depuis la fin de l'année 2017, la fille du général-major Seth Shangriha, chef d'état-major par intérim de la NEP, occupe le bureau qui revient normalement à l'attaché de défense. Un bureau qui est resté vide depuis 2015 l'année à laquelle le colonel Abdeloua a quitté ses fonctions pour remplacer le général Ali Bindad, l'ancien responsable du bureau des services secrets algériens, l'ex-DRS, à l'ambassade d'Algérie à Paris. A Genève, le colonel Abdeloua occupait les fonctions de l'attaché militaire et du premier responsable du bureau du DRS de l'ambassade d'Algérie à Genève. Le colonel Abdeloua avait travaillé auparavant au niveau de l'ambassade d'Algérie à Kivan-Ukraine. Force est, malheureusement, de constater que certaines personnes abusent de leur proximité avec Mélissa Shangriha pour se targuer d'être des privilégiés du régime algérien. Il s'agit notamment de Wissam Bimbartaoui, représentante générale pour la Suisse et l'Autriche basée à Genève, qui fait valoir ouvertement son amitié avec la fille du chef d'état-major de la NEP. C'est pour cette raison, s'enorgueillit-elle, qu'elle reste encore en poste à Genève coûtant ainsi à R-Algérie plus de 10 000 euros par mois à cause de son salaire élevé et de ses diverses primes comme les 3 000 euros de primes de logement. Il est à rappeler enfin que nous avons publié récemment toute une enquête sur le fonctionnement très honnête des représentations diplomatiques algériennes à Genève en Suisse. Nous avions décrit comment de nombreux autres fils et filles de dirigeants algériens ont bénéficié de postes et de salaires onéreux au consulat d'Algérie à Genève dont le budget de fonctionnement revient énormément cher au trésor public de l'État algérien. Nous pouvons citer ainsi la fille de l'ancien ministre de la Culture et de la Communication de 1995 à 1997, Mioubi El Mioub, la sœur de Waïd Bouabdela, l'DX PDG d'Air Algérie, le mari de la fille du défunt général Mohamed Attaïlia, l'homme qui fut considéré comme l'un des haut-gradés les plus influents de la hiérarchie militaire algérienne depuis les années 90 jusqu'aux années 2000, qui touchaient jusqu'à l'équivalent de 5000 euros par mois. Le PAD met en garde contre une explosion sociale violente. Les forces du Pacte de l'Alternative Démocratique, PAD, dénoncent l'exploitation du pouvoir en place du contexte sanitaire pour tenter d'imposer sa feuille de route et son agenda politique avec pour objectif une normalisation autoritaire et brutale. Pendant cette situation de confinement des populations, le pouvoir a redoublé de féérocité en multipliant les lois liberticides et les actes répressifs avec leur lot d'interpellations et d'emprisonnements arbitraires, souligne ce bloc politique composé notamment du FFS, du RCD et du PT. Le PAD estime que cette cascade de répression et d'arrestations massives opérées dans toutes les régions du pays a pour but de créer un climat de peur et de terreur dans l'espoir d'empêcher le retour puissant du mouvement révolutionnaire qui ne cesse de rejeter un système non démocratique corrompu et corrupteur. Ainsi, les forces du pacte de l'alternative démocratique exigent la libération inconditionnelle de tous les détenus d'opinion, des journalistes et l'arrêt des poursuites contre tous les militants et les activistes. Interdit d'activité politique depuis sa création, les composantes du pacte de l'alternative démocratique continuent de subir les attaques et d'ostracisme du pouvoir et viennent d'être frappés encore une fois par l'arrestation arbitraire d'un de ses membres actifs, Hakim Haddad, dénonce ce bloc politique qui rejette totalement la démarche du pouvoir visant à réviser la Constitution pour mettre les fondations d'une Algérie nouvelle. Le PAD considère que pour consacrer la rupture avec un système qui menace l'avenir du pays, il faudra continuer à œuvrer avec détermination pour la tenue d'une conférence nationale indépendante du système qui rassemblera toutes les forces agissantes de la société qui s'engage à concrétiser les exigences démocratiques exprimées pacifiquement par le peuple depuis le 22 février 2019. Cette conférence, estime le PAD, ouvrira la voie à une transition démocratique vouée à la mise en place d'un processus constituant souverain, destiné à déconstruire les fondements de l'autoritarisme politique et à consacrer ainsi les objectifs du mouvement révolutionnaire populaire, notamment un État civil et de droit, démocratique et social. Le PAD a, par ailleurs, dénoncé les mesures d'austérité contenues dans la loi de finances complémentaires telles que l'augmentation des prix des carburants, et les risques d'inflation qui vont s'amplifier auront des implications insoutenables sur le pouvoir d'achat et le niveau de vie de la population. Il prévient également contre les tensions sociales qui vont encore s'exacerber, pouvant aboutir à une explosion sociale violente aux conséquences dramatiques. Il appelle dans ce sillage les Algériens à demeurer mobilisés, mais vigilants, pour s'engager avec force dans la reprise effective des manifestations pacifiques dès que les conditions sanitaires de l'endigment de l'épidémie du Covid-19 le permettront. Tufi Kakar, l'homme qui a attendu un piège à la présidence. Suite et fin. Suite à nos révélations sur les pratiques immorales qui ont lieu au sein de la société Naftal et des privilèges offerts à Farid Gettet responsable de la société Petrogel, tout en qu'Akar Président Directeur Général, PDG, du groupe public d'hydrocarbures Sonatrack s'est précipité hier de manière aussi inattendue qu'inopinée à la filiale Naftal, 6H et Raga dans la banlieue d'Alger. Le Président Directeur Général de Sonatrack, que nos révélations fracassent inquiète au plus haut point, adore et déjà demander à ce qu'on limite l'accès à Internet aux employés de Sonatrack au siège pour ne pas diffuser de documents internes. Dans cette ambiance de psychose entretenue, Akar a renforcé à sa campagne de licenciement qui touche désormais aussi bien les cadres que tous employés du groupe et ce quels que soient leurs rangs. Rappelons que Lotfi Balouli, Directeur Régional de la distribution des carburants de Naftal au niveau de la capitale Alger, est toujours menacé de licenciement parce qu'il a osé dénoncer un véritable scandale de corruption et de dilapidation des deniers publics. Hier 15 juin 2020, Toufi Kakar qui n'était accompagné que par son responsable du protocole, n'a annoncé son arrivée au siège de Naftal qu'une fois en voiture. Une entorse au protocole bien suspecte selon nos sources. En effet, cette situation suppose que cette rencontre n'était ni une séance de travail, vu l'absence de conseillers, ni n'était une rencontre officielle puisqu'annoncée directement par téléphone mobile, quelques minutes avant la rencontre du PDG avec le DG de Naftal. Un tête-à-tête, dont la durée n'a pas dépassé une heure, qui reste en effet surprenant tant il déroge aux règles d'organisation classique de la Sonatrac qui cadrent les réunions du PDG avec les directeurs de filiales, qui ont de tout temps été convoqués de manière officielle avec un ordre du jour et en présence de nombreux conseillers de part et d'autre. C'est dire la gestion que l'on peut qualifier avec euphémisme de légère, mais qui met en lumière le manque flagrant de culture de management de haut niveau qui a été imposé à la première entreprise d'Afrique et au douzième groupe pétrolier à l'échelle planétaire. Toufi Cacar qui est en train de faire le vide autour, dépossède Sonatrac de ses cadres de valeur et de son âme, dans le but de Primo, bloquait toute revendication ou résistance interne à sa gestion, mais en même temps pour neutraliser toute initiative de la présidence quant à son remplacement. Car en plaçant de jeunes inexpérimentés à des postes sensibles, et à la retraite des hommes largement compétents comme Farid Ghazali et Salam Ekhmouch, Toufi Cacar fait coup double. En effet, si Abdelmajid Ebou ne s'avisait à chercher des cadres en interne pour gérer Sonatrac, il trouverait aujourd'hui peu de personnalités capables de réussir cette mission. De même s'il devait rappeler les cadres valables de leur retraite, le Président se heurterait fatalement à la réticence de tous ses conseillers qui lui rappelleraient l'incohérence d'une telle décision, allant à l'encontre de la demande du peuple algérien. Voilà le sombre piège tendu par Acar et ses amis à l'État algérien, et cela n'est pas de bonne augure vu l'état du pays. La Présidence va-t-elle enfin réagir avant qu'il ne soit trop tard ? France, Espagne, Italie, les Algériens peuvent s'y rendre à partir de ces dates. Les frontières extérieures de l'Union Européenne vont bientôt être rouvertes, selon des sources concordantes. La Commission Européenne préconise, en effet, une réouverture partielle et progressive à partir du 30 juin, tout en laissant aux États membres de l'Union Européenne ont le choix de fixer les dates qui leur conviennent, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures que chaque pays entend prendre pour parer à toute nouvelle vague de contamination. Selon les médias français, la France a décidé de suivre ses recommandations et rouvrira ainsi progressivement ses frontières extérieures le 1er juillet. Les étudiants internationaux seront autorisés, quel que soit leur pays d'origine, à venir en France, à Prenton. « Leurs modalités d'accueil seront favorisées et leurs demandes de visas et de titres de séjour seront ainsi traitées en priorité », indiquent ces médias, qui précisent qu'en France une quatorzaine volontaire sera appliquée. Les Algériens pourront donc voyager dans les pays de l'espace Schengen dès que l'établissement de délivrance des visas reprendra du service. Le Consul général de France à Alger, Marc Cédille, a affirmé, la semaine dernière, que le Consulat allait procéder à une reprise progressive du service des visas pour les demandeurs algériens, en estimant que la réouverture de ce service doit se faire avec prudence, en raison de la crise sanitaire. Le Consul général de France a également promis, dans un entretien au site Visa Voyage Algérie, que l'accès au rendez-vous auprès de VFS, l'organisme en charge de la réception des dossiers de demande et de renouvellement des visas, allait être facilité. La réouverture des frontières dans plusieurs pays d'Europe a commencé lundi 15 juin, après trois mois de fermeture pour cause de pandémie du Covid-19. Une réouverture qui se fera à plusieurs vitesses, explique-t-on, les pays européens n'ayant pas accordé leur violon depuis le début de la crise sanitaire mondiale, ni sur le confinement, ni sur la fermeture des frontières, ni sur le traitement médicamenteux du virus mortel, ni sur la reprise de la mobilité des personnes et des marchandises. Selon Euronet, à l'intérieur de l'espace Schengen, après l'Italie le 3 juin, la Croatie jeudi dernier, la Pologne samedi, la France, l'Allemagne, la Belgique et la Grèce rouvrent les leurs également ce lundi, hormis pour les travailleurs transfrontaliers ou les transports de marchandises. L'Espagne rouvrira, quant à elle, ses frontières à compter du 22 juin, tandis que le Portugal accueille déjà des vols internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...